Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hors série. Le mois prochain, Pokémon Soleil et Lune vont sortir. Et j'ai eu envie, avant l'arrivée de cette 7ème génération, de faire un petit peu le point avec vous sur la 6ème génération qui commence donc à être un peu derrière nous. Et je voulais surtout vous parler des Pokémon stratégiques qui m'ont marqué, que ce soit positivement ou négativement. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo mes 3 coups de cœur stratégiques parmi les nouveaux Pokémon de la 6ème génération, mais aussi évidemment parmi les méga évolutions. Et je vous parlerai ensuite des 3 grosses déceptions que j'ai eues sur cette génération, les 3 Pokémon que j'ai essayé de jouer et qui vraiment n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Le premier Pokémon coup de cœur dont je vais vous parler c'est Bruivern. Alors Bruivern, c'est assez rigolo parce que quand il a été annoncé, c'est un Pokémon que je trouvais vraiment super moche. Je me suis dit celui-là, je vais jamais le jouer. Et bien figurez-vous que c'est le Pokémon qui a été le plus présent dans mes équipes sur console, un Pokémon que j'ai énormément joué et que j'ai adoré. Et bien oui, moi qui joue quand même majoritairement des Pokémon défensifs, je pense vraiment que c'est mon Pokémon préféré de la 6ème génération et pour le coup c'est un Pokémon vraiment très offensif. Oui mais il a quand même un énorme atout, il n'a pas tour magique. Non, Bruivern apprend passe-passe, ce qui est exactement la même chose. Et c'est forcément l'attaque sur laquelle j'ai basé mon set et mon utilisation de ce Pokémon. J'ai ensuite comme attaque Vent Violent et Draco Météor qui sont des attaques stabées, des attaques du même type que lui. Ça va sans doute vous paraître un peu étrange, moi qui ai quand même une légendaire poisse, de jouer avec Vent Violent plutôt qu'avec Lambda. Et bien oui, c'est vrai que j'ai raté beaucoup de Vent Violent, c'est vrai. J'ai raté aussi beaucoup de Draco Météor. Ça c'est vrai aussi, bien que ce soit moins explicable puisque c'est quand même plus précis. Pour autant, je pense que j'ai aussi gagné pas mal de combats grâce à Vent Violent. A l'origine, j'avais choisi cette attaque parce que je jouais une team autour de la pluie. Et du coup, Vent Violent a 100% de précision sous la pluie. Et par la suite, j'aurais pu remplacer Vent Violent par Lambdaire, c'est tout à fait possible. Mais je trouvais cette force de frappe plus intéressante en Wi-Fi contre les gros Pokémon costauds qu'on croise, tout simplement. En dernière attaque, j'ai Lance Flamme qui est vraiment très utile pour la couverture de type et qui servait surtout à toucher les Pokémon acier. Pour l'objet, j'ai souvent alterné entre le mouchoir choix et les lunettes choix, tous deux fonctionnant évidemment avec l'attaque passe-passe. J'avoue avoir une petite préférence pour le set avec les lunettes choix qui fait vraiment des dégâts plus que raisonnables et qui peut vraiment bien surprendre un adversaire. Le set avec le mouchoir choix, pour moi, il est efficace aussi, mais il est un petit peu plus basique et un petit peu plus prévisible. D'ailleurs, c'est un Pokémon que vous avez pu voir en combat lors de plusieurs commentaires de match. J'avais vraiment tendance à l'utiliser dans toutes mes équipes en 6ème génération. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas encore de comment jouer sur Bruyverne. Mon deuxième coup de cœur stratégique, lui par contre, il a eu le droit à sa petite vidéo et c'était même un des premiers que je vous ai présenté. Ah là là, bon Chitrouille, mais alors bon Chitrouille, c'est tout ce que j'aime. C'est l'archétype du Pokémon qui me fait plaisir et que j'aime jouer. De bons PV, une défense qui est pas mal du tout aussi, le fait de pouvoir utiliser des attaques que j'adore utiliser en stratégie comme Feu Follet ou Vampy Graine, le fait aussi qu'il possède le type Plante, moi j'adore les Pokémon du type Plante. Mon seul petit regret par rapport à Bonchitrouille, c'est le fait qu'il a des talents qui sont vraiment pas très intéressants. Par défaut, on mettra Fouille qui va permettre de voir l'objet que tient l'adversaire à chaque fois que Bonchitrouille entre sur le terrain. Bon, c'est pas le talent le plus utile qui soit et j'espère qu'avec le temps, il va gagner d'autres talents qui sont encore plus intéressants. Mon troisième coup de cœur stratégique, c'est pas vraiment un Pokémon de la 6ème génération comme les deux précédents, mais vous serez d'accord pour dire qu'il en fait intégralement partie, c'est Mega Absol. Alors, je m'en souviens très très bien, quand la méga évolution a été annoncée au début de Pokémon X et Y, dans les nouveautés, j'étais assez distante, j'avais un petit peu peur de l'effet Power Rangers, qu'on se retrouve avec des trucs vraiment too much en fait. Je ne ferai aucun commentaire sur les Ultra Chimères, sachez juste que pour l'instant, à l'heure actuelle, ça ne me donne pas envie. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, la méga évolution, au début, moi, ça me faisait un petit peu peur. Et en fin de compte, c'est un mécanisme qui m'a beaucoup plu stratégiquement. J'ai trouvé ça vraiment bien, presque équilibré par le fait de ne pouvoir faire qu'une méga évolution par combat. Ça a installé un certain nombre de stratégies, le fait de devoir choisir un seul Pokémon pour méga évoluer. Et surtout, ça a donné du potentiel à des Pokémon qui étaient un petit peu oubliés. Comme par exemple, Kangourex, qui a fait un bon phénoménal des soutiens jusqu'à l'Hover. Donc ça, c'est intéressant. Et parmi toutes ces méga évolutions intéressantes, parce qu'il y en a aussi d'autres que je jugeais pas nécessaires, mais quasi inévitables, pour ne citer qu'elles, Karchakro, Tyrannosive, qui n'avaient absolument pas besoin de méga évolution, mais bon, faut aussi vendre le jeu, ça je l'entends très bien. Et du coup, Méga Absol, pour moi, il fait partie de ces Pokémon qui profitent pleinement de la méga évolution et qui ont une méga évolution qui réussit. Elle n'a pas dénaturé le Pokémon, et elle apporte réellement quelque chose en stratégie. C'est un Pokémon qui aujourd'hui est équilibré, qui arrive à faire des dégâts très raisonnables. Et donc voilà, pour moi, il représente en fait la méga évolution réussie. Je le joue d'une manière tout à fait classique, en Sword Dancer, c'est-à-dire un Pokémon qui utilise l'attaque Danselam. Après une Danselam, mon attaque est augmentée de deux crans, et je fais des dégâts absolument énormes avec Kouba, Sabotage ou Kalinerie. Alors c'est vrai que j'ai un double stable, un double stable ténèbre avec Kouba et Sabotage, mais ce sont deux attaques qui n'ont vraiment pas la même utilité. Kouba va nous servir pour achever un adversaire déjà bien entamé, ou pour attaquer un Pokémon qui est plus rapide que nous, alors que Sabotage va plutôt être là pour anticiper un switch, un changement de Pokémon de l'adversaire. Tandis que Kalinerie est le mieux pour toucher le plus d'adversaires possible. Vous connaissez maintenant les trois Pokémon qui m'ont vendu du rêve pendant cette sixième génération. Les trois Pokémon que j'ai le plus joué, et qui m'ont le plus plus stratégiquement. Je vous propose donc de voir exactement l'inverse. Trois Pokémon qui avaient du potentiel, qui auraient pu être bien, mais non en fait. En première position de mes déceptions, on trouve Seraclo, la table basse. Alors Seraclo, c'est un peu comme Banshee Trou, c'est un Pokémon qui sur le papier était fait pour moi. Parfait défensivement, un Pokémon vraiment avec tout rapide, avec soin, une des meilleures défenses du jeu. Voilà, sur le papier c'était vraiment pas mal. Et j'avais commencé à construire ce Pokémon stratégiquement sur console. C'est même un des premiers que j'ai reproduit. J'ai fait des tours de vélo autour de la pension. J'avais encore pas grand chose pour faire la reproduction. Je m'étais donné du mal. Je me suis dit, mais ça en vaut la peine. Ce Pokémon, il va être génial. Et j'ai dû faire à peu près trois combats pour me rendre compte que, bah non, le type Glass c'était vraiment pas terrible. Il apprend vraiment pas des trucs très utiles. Ça marchait pas quoi. Donc grosse, grosse déception ce Pokémon. C'est vrai qu'il est pas spécialement beau, mais je lui trouvais un côté un peu rigolo, quoi. Et même ça, aujourd'hui je le regarde et j'arrive même plus à le trouver beau et à lui trouver du charme. Donc c'est comme ça. Grosse, grosse déception ce Pokémon. En deuxième position, je mettrais les Pikachu cosplays en général pour plusieurs raisons. Stratégique déjà. Je pensais, comme beaucoup, qu'il allait y avoir des petits changements de statistiques quand Pikachu porte un super costume. Ça me semblait, quand on nous a annoncé cette nouveauté, quelque chose de logique. Donc déjà, première grosse déception, quand j'ai appris qu'en fait, il y avait juste une attaque en plus quand on portait le costume. Bon, déjà là, pas terrible. Et en plus, les attaques proposées sont franchement pas intéressantes. Donc moi, quand on m'a annoncé les Pikachu cosplays, je me voyais déjà avec mon petit Pikachu cosplay en ligne, trop la classe. voilà, et en fait, non. Donc ça, pareil, c'était un peu décevant. Et puis, je sais pas vous, mais quand cette nouveauté a été annoncée, je m'attendais aussi, peut-être, à ce qu'on puisse personnaliser d'autres Pokémon. Par exemple, à ce que d'autres Pokémon puissent, eux aussi, avoir un déguisement. Un petit peu comme c'était le cas en 5ème génération, je crois, où il y avait une sorte de cabaret où on pouvait déguiser ses Pokémon. Moi, je m'attendais à un truc comme ça. Et du coup, double déception, parce que déjà, stratégiquement, c'était pas terrible. Et ne serait-ce que d'un point de vue purement glamour pour pouvoir dire de personnaliser un peu ses Pokémon, bah, c'était pas possible non plus. Donc voilà, ma deuxième grosse déception sur cette 6ème génération. En troisième déception, même si c'est une déception qui est un peu moins grande que les deux premiers, je voulais vous parler de Mégananméoui. Alors, Mégananméoui, c'est un Pokémon que j'ai bien joué au début de cette 6ème génération. Un Pokémon que je trouvais sympa, une méga évolution attractive pour moi. Et je m'en suis, en fait, très vite lassée. Et je trouve que c'est un peu le mauvais côté des méga évolutions, qui est représenté par Nambéoui, à savoir le fait déjà de pas porter d'objet. Mégananméoui, c'est tout à fait le genre de Pokémon qui est pénalisé par le fait de porter sa méga gemme. Ensuite, c'est aussi un Pokémon qui forcément gagne des avantages avec sa méga évolution, mais qui en perd aussi certains Nambéoui. De base, il peut avoir le super talent Régiforce, chose qui est perdue avec la méga évolution où il se retrouve imposé avec le cœur soin qui est utile qu'en duo. D'un point de vue purement égoïste, moi, pour le jouer en solo, c'était super embêtant qu'il ait cœur soin et c'était vraiment décevant de ce côté-là. Puis même plus généralement, pour moi, il représente un peu la méga évolution pas ratée, mais moins réussie que celle d'Absol. Parce que Absol, comme Nambéoui, ce sont des Pokémon qui n'ont pas d'évolution. Et là où je trouve que la méga évolution d'Absol est réussie, qu'elle lui apporte réellement un intérêt stratégique, qu'il a plus d'avantages que de désavantages avec sa méga évolution, eh bien je trouve que Nambéoui, c'est moins bien réussi. C'est-à-dire que même jouer Nambéoui tout simple avec un objet est parfois plus utile que de jouer méga Nambéoui. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui n'a pas fonctionné. Et de manière plus générale, je trouve que c'est un Pokémon qui n'est pas complet. Il montre peut-être une sous-évolution ou alors peut-être qu'il aurait profité d'avoir une évolution tout court plutôt qu'une méga évolution. Donc voilà, à ce niveau-là, la méga évolution de Nambéoui, bah j'en attendais peut-être trop pour au final être un peu déçue. Bien entendu, il y a plein d'autres Pokémon qui m'ont marqué sur cette 6ème génération, que ce soit positivement ou un peu moins positivement, comme le fabuleux Deden, par exemple. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que Deden, c'est le premier Pokémon Shiné que j'ai capturé sur XY dans le Safari et que je l'avais capturé rigide avec des IV en attaque et en défonceau spécial. Enfin, tout pourri, vraiment, vraiment nu. Et du coup, comme je l'avais eu en Shiné, je me suis dit, je vais le jouer, il doit être trop bien. Et je ne vous cache pas, là aussi, la déception quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec Deden. Puis il y a plein d'autres Pokémon qui m'ont pas mal plu, comme les Fossils. J'ai adoré les Fossils de cette génération, que ce soit Rexileus ou Dragmara, je les ai trouvés vraiment très sympas. Alors que d'habitude, les Fossils, c'est moyen mon truc. Pokémon Roche, tout ça, pas trop. Mais là, franchement, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi comme Pokémon ? J'ai bien aimé les Légendaires. Yveltal, pas trop. Par contre, Xerneas et Cigarde, je l'ai trouvé assez sympa. J'aime bien les Pokémon comme Pandarbar. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi ? Brutalibray aussi, très sympa. Il y avait des petites sous-évolutions qui étaient plutôt rigolotes aussi. Flabébé, je me souviens que j'aimais beaucoup. Je le trouvais vraiment mignon. Enfin, voilà, quand même un bilan très positif sur cette 6e génération. Et puis, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Au début, j'avais un petit peu peur des méga-évolutions. Je me disais qu'est-ce que ça va donner en stratégie, etc. Et en fin de compte, ça s'est révélé être quelque chose de très équilibré. Le fait d'en avoir qu'une seule par équipe, finalement, c'était plutôt pas mal. Ça a même donné lieu à pas mal de stratégies où il fallait bien choisir sa méga-évolution. Où on avait plusieurs Pokémon susceptibles de méga-évoluer dans une même équipe. Donc, très intéressant. Et puis, même assez bien réparti au niveau des tiers puisqu'on trouve des méga-évolutions dans tous les tiers. Donc, de ce point de vue-là, un bilan pour moi qui était vraiment très positif et beaucoup plus positif que ce que j'avais comme crainte en fin de compte. Donc, voilà. Alors, ce qui serait sympa, j'aimerais bien, c'est que vous aussi, dans les commentaires de la vidéo, vous me donniez un petit peu votre top 3 des coups de cœur et votre top 3 aussi des Pokémon un peu déceptions. Et puis, comme ça, on verra s'il y a des choses qui ressortent. Et puis, ça nous permettra comme ça d'avoir bien fait le point sur cette 6e génération avant l'arrivée des prochains jeux. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Merci.